Salut à tous, et bien comme vous pouvez le voir on se retrouve à nouveau sur Neo et voici donc la vidéo finale de ce build optimisé comme je l'appelle depuis maintenant quelques temps dans lequel j'ai fait en sorte d'avoir un maximum de défense et d'avoir un maximum d'attaque ou en utilisation de toutes les armes du jeu disponible avec vraiment on va dire une bonne attaque sur chacune d'entre elles et je pense que c'est plutôt très réussi je pense même que ce sera en tout cas mes yeux je pense même que c'est le meilleur build que j'ai conçu jusqu'à maintenant que ce soit d'un point de vue défensif et d'attaque maintenant vous avez pu voir ce qu'il a donné pour ceux qui m'ont suivi parce qu'il a donné depuis sa conception jusqu'en fin de en fin de voie des abysses on va aller à 1989 vous avez pu voir comment il a fonctionné et rappelez-vous pour ceux qui ont suivi le stream à un donné je vous ai dit qu'il y aura une surprise à la fin des abysses donc quand j'allais faire une vidéo pour présenter ce build en version finale j'ai dit qu'il y aura une belle surprise je ne l'ai pas encore montré vous allez bientôt la voir et vous allez comprendre ce que c'est et je pense que pour ceux qui ont suivi ce build si vous l'avez trouvé extraordinaire sous la défense et l'attaque vous allez être surpris et encore mieux que ça alors un vendre détaillé tout ce qu'on a dedans donc c'est à dire fait de statut bonus ensemble talisman parchemin que c'est à tout ce que j'ai utilisé esprit gardien et tout on va aller faire quelques essais pour comparer déjà son côté défensif par rapport à l'époque rappelez vous à l'époque si c'est pas le cas je vous conseille de relancer la vidéo dont je mettrai le lien dans le descriptif pour vous rappeler un petit peu donc ce fameux build défensif comment il était à l'époque et ben c'est parti on va aller voir ça donc ici on va rester sur kato le but c'est d'avoir optimisé ce build de façon à rester sur kato et aïa donc par maximum d'attaque avec un gros côté défensif donc je vais pas changer d'esprit gardien pour prendre teghen kujaku comme à l'époque etc on va rester sur ces deux là et c'est ce qui nous intéresse je rappelle que ce n'est pas où qui faisait principalement le build défensif que j'avais l'époque avec une défense énorme mais il y avait autre chose et cette surprise vous l'aurez bientôt parce que ça je les ai pas montré je les gardais pour la fin quant à nous on va les normes donc on va juste trancher celui-ci comme ça on passera tranquille sans qu'ils embrouillent on va tirer les pépères voilà on est partout donc là on va aller on va rassembler les quelques pépères comme à l'époque on regarde un peu le côté défense alors pour rappel à l'époque la barre de vie ne descendait pas pratiquement pas du tout à le budget pour en fait on active des bonus comme à l'époque on est même ça n'a pas changé on se regarde le temps de rappel j'ai la fête du second d'arbre de milieu puisque c'est l'une des bases du build défensif voilà tu n'entends se laisser toucher donc tu renvois du loup je le rappelle comme d'hab ça n'a pas changé tu n'es pas trop tu n'es pas trop C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, heureusement pour moi je n'ai pas oublié entre temps, mais c'était un peu oublié en même temps. Donc on va aller à l'hôtel, on va faire apparaître les petits pépères et on va aller mettre le double katana. Donc le voici. Alors rappelez-vous, je l'ai fait dans la voix du démon. Je ne sais pas pour ceux qui ont suivi le stream si vous vous en souvenez, mais ça fait longtemps qu'il y a un. Je ne m'en suis jamais servi, j'y ai touché quoi ? Allez, j'ai dû y jouer avec, je pense, une demi-heure à tout cas. Donc ce n'est pas énorme, ce n'était pas le but. Je rappelle que la construction de ce build, défensif, sur cette deuxième partie avait pour but d'être optimisé avec un katana. C'était l'une des bases. Mais aussi d'être optimisé pour un maximum d'armes. Et c'est le cas parce que j'ai conçu toutes les armes. Donc on a le katana, comme on peut le voir ici. On a sa variante avec la dégaine rapide, comme j'utilise parfois celle-ci. Bon, on a l'épée de dragon, évidemment, ici, pour aller avec le nidia dragon, que j'ai quand même conçu avec ce build. Qui a quand même un minimum d'attaque. Je peux faire plaisir avec et être rapide. J'ai aussi fabriqué la lance. Le marteau. Le kuzarigama qu'on retrouve en haut. Forcément. Le dachier, avec lequel je me suis amusé aussi pendant un petit moment. Le double ontompha, que j'avais essayé. Où je suis complètement nul avec. Et on a le double katana qui traînait, qui était dormant depuis pas mal de temps. Et bien, c'est parti avec. Et je rappelle qu'il y a une grosse différence avec le double katana que toutes les armes n'ont pas. C'est son bonus de défense et d'attaque monstrueux qu'il a. Oui, vous avez bien entendu. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai faite à l'époque, j'en parlais. Ce double katana, ce qui est énorme, c'est qu'il enclenche. C'est un bonus à chaque fois qu'on tape l'ennemi. Donc à chaque fois que l'épée, enfin, le talisman, l'épée volante. A chaque fois que ces épées touchent l'ennemi, le bonus s'enclenche. Et donc, on encaisse beaucoup mieux. Et là, on va aller voir la différence. Et normalement, si dans mes souvenirs, ou plutôt si mes souvenirs sont bons, on va encaisser sacrément bien. Même si ici, on n'a pas les mêmes esprits gardiens qu'à l'époque. Et autant de défense, normalement, ça va être pas mal. Alors, je dis normalement, parce qu'à l'époque, dans mes souvenirs, quand j'avais fait mes tests avec ce double katana, c'était monstrueux en termes de défense grâce à son bonus. Normalement, ça va pas changer. Il n'y a pas une mise à jour de tout. Donc, il n'y a pas de raison. Et ça, c'est un truc que j'ai volontairement gardé pour cette vidéo-là, puisque c'est la vidéo ultime de ce build. Il n'y en aura pas d'autres après que celui-ci. Il n'y aura pas de modification de stats. Il n'y aura rien d'autre. Pas de modif. Il est vraiment bien comme il est. Donc, pour ceux qui veulent le faire, vous aurez tout ce qu'il faut ici. Faites toutes les armes si nécessaire aussi. De toute façon, il a été conçu de façon à avoir vraiment une bonne attaque avec chacune des armes. Alors, vous n'aurez pas le maximum en attaque, comme un Edia Dragon, etc. qui a accès là-dessus et tout. Mais en tout cas, vous aurez déjà pas mal. Voilà, on s'en garde le temps de leur mettre le talisman, ou plutôt, tant pour moi, de l'affaiblissement d'armes de mêlée, plutôt que de se toucher. Et c'est parti. Donc, vous voyez déjà la différence. Si il n'y a pas de photo, je crois, on pourra se mettre contre mûre pour ne pas perdre la salure. Alors, on va attendre que le nœud se descende. Vous allez bientôt le voir apparaître. Ça, il y en a trop. Le bien. Donc, vous pouvez le voir. Attaque et défense. Il est permanent, puisqu'il me touche tout le temps, et que moi, je le touche. Enfin, il me touche tout le temps, parce que moi, je le touche, avec l'épée volante. Et, j'ai récliné une bonus, ça remonte direct. Donc, ça n'a pas changé. Même avec cette construction, c'est toujours autoraffolant. Alors là, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de jubiler, sans déconner, parce que je vous rends compte, que finalement, avec celui de là, je vais faire un résultat qui est vraiment pas mal. Je suis assez content. Je suis assez content. C'est vrai, plus personne. Donc, voilà. Autant dire que tant que vous avez vos talismans, etc., vous êtes tranquille. Petite surprise aussi, je le rappelle, pour ceux qui ne savent toujours pas, alors, ce n'est pas tellement une surprise, mais vous avez possibilité de récupérer des talismans en cours de mission. Pour ça, on va aller dépenser une brosse sacrée qu'on va utiliser. Ça nous redonne des talismans, comme vous pouvez le voir. Donc, tant que vous avez des brosses sacrées encore sur vous, vous pouvez durer très longtemps de cette façon d'une mission, ce qui est énorme. sans compter qu'on va retrouver aussi la boîte de Shinobi, qui doit être quelque part là-dedans, qui est ici, qui, elle, permet de récupérer des parchemins. Genre parchemins de changement rapide, ce genre de truc. Parchemins de course du tigre. Enfin bref, vous voyez un peu le truc. Donc voilà, ça c'est la petite surprise. J'espère qu'elle plaît quand même, parce que c'est un peu le but. Alors, là pour le coup, je vois déjà des questions venir, mais pourquoi tu n'as pas fait ça dans les abysses ? Parce que c'est quelque chose que je voulais absolument garder pour la fin. Et c'est fait. Et j'espère que ça va créer la surprise que j'attends, pour le coup, parce que mine de rien, on a ici un build qui a été optimisé pour la défense et l'attaque, et qui, en plus de ça, s'en utilise le double katana, chose que j'ai évité de faire autant que je le pouvais, parce que je ne voulais pas le montrer. Et je suis sûr que le peu que je ne m'en suis servi, personne ne s'en est rendu compte quand j'ai combattu avec. Parce que de toute façon, il faut le coupler aussi à certaines choses, pour que ça marche bien. Talisman d'épée, volante, qui vont toucher et donc activer le bonus. Mais il faut aussi, en contrepartie, avoir le talisman de rajeunissement, qui permet de remonter les PV. Le petit talisman d'acier, ça fait un petit bonus de défense, même s'il est très 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 léger. Voilà, c'est toujours ça de pris. Enfin voilà, on fait du cumul et ça marche très bien comme ça. Et surtout parce que longtemps, il est monté à fond. Donc c'est vachement efficace sur un build qui est monté à fond. Donc voilà, ça, j'espère que la surprise, en tout cas, aura plu à ceux qui ont suivi, en tout cas, mes streams, et qui ne s'en sont pas rendu compte à l'époque où j'ai commencé à utiliser le double katana quand je l'avais conçu, et que je l'ai rangé. Puisqu'à ce moment-là, normalement, je pense que le bonus, on a dû le voir apparaître plus d'une fois. Mais comme je ne m'en suis pas beaucoup servi de ce double katana, je suis reparti sur le katana direct, parce que c'était le but de garder ça à la fin et d'utiliser principalement le katana sur ce build. Bon, je crois que la surprise est faite. Donc maintenant, on va pouvoir détailler tout ça bien comme il faut. Pour ce qui me concerne, en tout cas, j'avoue que je suis assez content du résultat, parce que franchement, je m'attendais à défendre bien, comme à l'époque, on a pu voir que si on ne l'utilise pas, bon, voilà, la défense n'est pas aussi extraordinaire. On a la vie qui baisse, mais vous avez pu voir que j'ai stagné à un moment donné en plein milieu de ma jauge de vie, donc entre la critique et le normal, mais j'ai réussi à garder ma jauge. C'est quand même déjà pas mal à ce stade-là, franchement, quand on joue au katana, c'est pas mal, il faut dire ce qu'il y a. Mais si jamais vous avez l'intention de jouer au double katana, ce build, franchement, sera quand même pas mal. vous aurez vraiment déjà une bonne attaque. Mais alors, putain, côté défense, franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il encaisse aussi bien, en tout cas autant qu'à l'époque. Bon, en fait, si, il encaisse aussi bien. De toute façon, je joue autant de PV, et je joue autant de défense. Je suis à 9600 PV, alors qu'à l'époque, j'étais à 9500. En défense, j'étais à 12 000 et quelques, j'ai 13 000. Donc, je l'ai bien monté de ce côté-là. Et la réduction de dégâts, je suis à 66% comme à l'époque. Donc, c'est nickel. Voilà. Tout simplement. Je rappelle que Tengoku, à l'époque, je l'avais mis pour ses bonus apportés sur les postures. En posture basse, on avait donc la remontée de keep rapide, ce qui était intéressant. En posture moyenne, on avait le bonus de défense supplémentaire, qui est très léger aussi. Ça ne faut pas s'attendre à un gros impact. Mais surtout, en posture haute, on avait un bonus d'attaque, ce qui permettait de compenser, en fait, la faiblesse d'un build défensif à l'état pur. Et bien, pour le coup, ça, il n'y en a plus besoin. Maintenant, on a Kato, et on arrive à pour les dégâts de Nando. Donc, on est nickel en termes d'attaque. En tout cas, j'espère avoir été assez clair là-dessus. En tout cas. Voilà. Sur ce, on va prendre les stats pour commencer. Tiens, avant de partir sur les bonus ensembles et tout. Donc ici, les stats. 200 niveaux du corps. Simplement parce qu'ici, j'avais envie d'avoir beaucoup de PV. Normal, c'est un build à la base défensif. Ou plutôt optimisé pour l'attaque et tout, mais avec la défense. Mais voilà, il fallait bien monter le côté défensif du truc. Et pour ça, ça passe aussi par les PV. Donc, 200 niveaux du corps pour les PV. Mais aussi pour d'autres raisons. Et j'avais l'intention d'utiliser chacune des armes dans le jeu. Et vous avez pu voir que chacune des armes a une stat qui lui correspond sur mes stats. Donc, c'est nickel, pour le coup. Et là, ce qui fait que je peux utiliser la lance, etc. Avec le corps. Donc, c'est cool. Voilà. Ensuite, on a le cœur. Donc, cœur 200 pour le katana. Le double katana. Il y en avait besoin. Parce que le but, c'était de faire quand même vraiment un minimum d'attaque bien comme il faut. Avec ces armes-là. Le build est basé à la base sur le katana. La surprise du double katana, ça, c'était pour la fin. Je le rappelle une fois de plus. Vraiment pour la fin. Parce que je voulais montrer justement son côté défensif au grand final du truc. Alors, si j'avais pu le faire directement au palier 999, ça aurait été cool. Mais ça aurait gâché la surprise de cette vidéo. Donc, bon, ça m'aurait fait chier. Ensuite, on va y retrouver l'endurance. L'endurance 200. Simplement parce qu'on reste dans le vert, comme ça, pour être tranquille. Mais il n'y a pas besoin de monter autant pour ça. C'est surtout que j'utilise le clan Todo. Le clan Todo, je le rappelle, offre deux bonus. Un bonus qui permet d'avoir donc beaucoup plus de PV en montant l'endurance. C'est ce qu'on appelle la longévité sur ce clan. Bref, il est assez intéressant. Il nous apporte à peu près dans les 3000 PV. 3000 à 3500 PV. Je n'ai plus exactement le nombre en tête, mais c'est pas mal. Avec 200 l'endurance, on n'a plus de 3000 PV en plus. C'est excellent. En plus de ça, le clan Todo permet d'avoir un bonus d'attaque de 2% sur chacune des pièces lourdes qu'on porte. Et ça tombe bien, puisque j'utilise la Tenashi en 4 pièces qui sont lourdes. Et donc, j'ai 2%, donc 8% au total, en comptant toutes les pièces en plus. Sachant qu'évidemment, quand vous faites monter votre clan, je vais vous montrer ça vite fait. Quand vous faites monter, donc en faisant de la coop, etc. Il est venu. Ici, par exemple, je suis passé en B au lieu du C. Et je suis passé à 2,8 au lieu de 2. Sachant que, normalement, je suis à 2,9 et en B au lieu d'être en B-. Mais bon, comme j'ai changé de clan hier soir, ou vraiment hier soir, je ne sais plus, pour montrer un truc à un de ma liste d'amis, qui nous a demandé des conseils pour une Nidia Dragon, j'avais dû changer de clan, et ça a redescendu le mien. Heureusement, il a remonté, après avoir fait une mission, il est repassé à 2,8 au lieu de 2. C'est cool. Mais bon, maintenant, il faut que je le fasse remonter à 2,9, comme avant. Bref. Ce qui est plutôt sympa. Voilà, pour ce clan-là, donc, c'est vraiment excellent. Ensuite, on a 10 en force, parce que la force, je n'en vois pas l'utilité. Bon, tout simplement, quoi. Je ne vois pas l'intérêt. Il n'y en a pas besoin ici. On a compétence à 82, donc simplement parce que si, j'avais rien d'autre à mettre, donc j'ai ajouté des points qui me restaient dans la compétence, pour augmenter un peu les dégâts du katana, du double katana, et éventuellement d'autres armes qui avaient aussi la compétence en modification d'attaque. Ce qui est plutôt cool. Ensuite, on a retrouvé la dextérité à 30. Alors, pourquoi 30 ? Simplement parce que ça me suffit amplement pour utiliser tous mes parchemins, dont j'ai besoin. Sachant, je le rappelle, qu'il n'y a de toute façon qu'un seul bonus ensemble dont on a besoin de monter la dextérité à un certain nombre, c'est le Nidia Dragon. Le Nidia Dragon, son armure, se cale légèrement sur la dextérité, ce qui fait qu'il faut être à minimum 33. Il n'y a pas besoin de plus, après ça n'influe plus. Ça influe jusqu'à 33 uniquement. Si on veut en tirer le maximum, en tout cas de Nidia Dragon, il n'y a pas le choix. Mais sur tous les autres bonus ensemble, ça n'influe pas là-dessus, enfin ça n'influence pas là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a retrouvé la magie. Donc 40, ça me suffit amplement pour utiliser tout mes talismans, etc. J'ai la puissance nécessaire, la durée nécessaire, il n'y a pas besoin de mettre plus. Monter plus là-dedans permettrait d'utiliser des talismans, allez quoi, 3 secondes de plus. Donc il n'y a pas d'intérêt, franchement. Il n'y en a aucun. En plus, il serait à peine plus efficace. Là aussi, il n'y a pas trop d'intérêt. On va y retrouver donc ma stat esprit après à 30. Voilà, simplement parce qu'il n'y a pas besoin. Souvent, les gens tendent à mettre 200 pour utiliser l'armement de beaucoup plus longtemps, ce genre de truc. Ils se disent, tiens, elle va être vachement plus puissante. Non. Je rappelle, quand on monte ses stats, en gros, ça permet quand on a dépensé une armement, quand on l'a utilisée et qu'elle est finie, vous n'avez pu voir qu'il y a un laps de temps avant de pouvoir remplir une hausse et de jauge, qui elle-même va falloir être remplie pour pouvoir la réutiliser. Ça raccourcit simplement ces deux laps de temps. Donc, plus vous avez monté, plus ça va être rapide. Bon, tout simplement. Et ça permettra, entre autres, quand on monte jusqu'à 99, qui est le maximum pour faire monter la durabilité des armes-ventes, jusqu'à 99, ça permettra, en gros, de faire en sorte d'encaisser mieux. Quand on va recevoir des coups, tout ça, ça va retirer moins notre armée-vente quand on y transforme. Tout simplement. Mais bon, après, ça, on s'en fout un petit peu, parce que, de toute façon, pour le peu que ça apporte, et vu qu'on la monte considérablement ici, donc, on va aller faire un tour dans les titres, sommaire prestige, alors, on va aller ici, plutôt, vous voyez, en bas, 1350 en durabilité des armes-vente. Donc, pour ça, vous allez dans le sommaire prestige, vous mettez vos points là où il faut. Ici, tout simplement. Voilà. Il n'y a rien de plus compliqué. Et ça fait, quand même, déjà, un bon paquet, quoi. Donc, voilà. On a fait le tour là-dessus. Donc, vous pouvez voir, après, les autres stats. Au niveau du poids, je suis à 65%. Résistance au brise-garde, je suis quand même à 337. Donc, ça me permet d'encaisser plus ou moins bien. C'est bien, ça suffit amplement. On a la défense à 13 000, ce qui est excellent, quand même. Franchement, 13 000 en défense, c'est très bien comme ça. L'attaque, on tourne quand même à 5 600, ce qui est relativement excellent à ce niveau-là. On a l'attaque à 7 645 ici, etc. Sachant que là, on est sur un mille de katana, pour le coup. Alors que si je prends mon katana, on est à 7 749. Bref. Ce qui est relativement pas mal. On a fait le tour ici, de toute façon, 9 613 PV. Donc, voilà, on est très bien comme ça. Vous allez faire un tour dans Apprendre les Compétences, vite fait. Non, vraiment. Donc, moi, j'ai débloqué tout. Clairement, j'ai tout débloqué pour pouvoir me servir. Je le rappelle, j'ai conçu le build de façon à utiliser toutes les armes. Donc, j'ai tout débloqué pour pouvoir m'amuser comme j'avais envie. Si j'ai envie d'essayer des techniques, je les aurais. Donc, tout est débloqué. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Alors, le double katana, n'oubliez pas. Ici, regardez bien, on a l'élan. Et la résolution, oups, la résolution d'acier. Vous avez pu voir le bonus tout à l'heure dont je parlais de l'attaque à défense. Eh bien, c'est grâce à ça. Lorsque vous faites mouche, les dégâts que vous subissez sont réduits pendant un moment. Cet effet peut être boosté si vous frappez encore une fois avant qu'il ne s'épuise. Vous avez bien entendu. Ça veut dire que quand je touche les nuits une fois avec l'épée volante, c'est comme si je le tapais. Donc, le bonus s'enclenche. Et en plus, si je le retable derrière, il l'effet est boosté. Ce qui fait que j'encaisse super bien. Vraiment. Et ça, c'est le deuxième point clé d'un build défensif. A l'époque, souvenez-vous, je ne l'ai pas précisé à ce niveau-là. J'avais dit qu'il y avait un point clé qui était donc l'affaiblissement d'armes de mêlée. Souvenez-vous-en quand j'ai fait ma première vidéo. De toute façon, je vous la mettrai dans la description de celle-ci pour vous rappeler un petit peu comment c'était. Et je n'avais pas touché à un mot là-dessus parce que j'avais déjà en tête de faire cette partie-là, de faire ce build optimisé et de le réexpliquer ici, tout simplement. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, deuxième point clé. Oui, j'ai attendu longtemps avant de le dire. Et franchement, je suis bien content. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'étais en train, limite, de jubiler et de vendre. Parce que c'est un truc que j'attends de sortir depuis un bon moment quand même. Ça fait 4 mois, les gars. 4 mois. Je ne sais pas où se vous vous rendez compte quand même. Ça fait long. Donc, c'est pour ça aussi que j'étais un peu pressé de finir les abysses, histoire de faire cette présentation aussi en partie. Parce que franchement, ça fait longtemps que j'attends pour pouvoir en tirer le maximum. Et je suis bien content. Franchement, je suis très content du résultat. Donc, n'oubliez pas. Cette arcane permet d'avoir le bonus en question. Ne pas oublier. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la peine. Ça ne sert à me prendre le double katana. Voilà. Bref, pour le reste, c'est à vous de voir. Sur les autres armes, les arcanes que vous voulez. En joueur exécuté, donc, plus de dégâts dans le dos, on prend la deuxième. Etc. Etc. Voilà. Donc, en bas, en maître de melee, je suis monté jusqu'à 190 points d'attaque supplémentaires. Ce qui est plutôt pas mal du tout. Mais 200, c'est le maximum. 190, c'est bien. Ça vous permettra de débloquer tout. Dans chacune des trucs. Donc, faites comme ça. N'allez pas foutre 200 et vous privez de certaines compétences qui pourraient être utiles. Ce serait dommage. Ensuite, on va passer au Nijutsu et à la Magie de Nioh. On va vous montrer un petit peu ce que moi j'ai débloqué. Et redétayer un peu tout ça. Alors, la vidéo va être longue, je vous le dis quand même. Si je ne m'avais pas encore compris. Alors, déjà du côté Nijin. Donc là, on a les deux arcanes, dissimulation et illumination. Donc, on prend la douzième qui permet d'exécuter instantanément n'importe quel Nijutsu. C'est pour ça que souvent, quand les joueurs me demandent comment est-ce que je fais pour les activer en même temps de courir. Bah, c'est ça. C'est tout simple. Pareil, côté magie. On a l'éveil et l'amplification. Donc, on prend l'éveil. Ça permet d'exécuter instantanément la Magie de Nioh. Donc, les talismans. Ce qui est plutôt cool. Alors, attention. Prends en compte qu'ils durent moins longtemps. En les mettant comme ça. Ici, on va y retrouver. Regarde. Dans celle-hôte, plutôt. Prolonge la durée des effets des compétences et des objets. Donc, n'oubliez pas. Bref. Alors là, on va partir du bas. Ce sera plus simple. J'ai toujours fait comme ça. C'est mon habitude. Donc, on va déjà débloquer sur les trois phases. Donc, ce que j'appelle les trois phases. C'est la première, deuxième, troisième. Donc, on débloque les trois. Ça augmente la capacité quand même de 10. 10 points de capacité supplémentaire dans les Jitsu. Ce qui vous permettra d'utiliser plus de trucs. C'est quand même mieux. Vous faites pareil pour la Magie de Nioh. Tout en bas. Hop. Vous le voyez ici. Donc, la capacité de Magie. On en a 10 aussi supplémentaires. Bref. Alors, aussi, on va y retrouver le calme. Moi, j'ai débloqué ça. Vous n'êtes pas obligés. Donc, ça permet ici à main de nuit de prendre l'arme de l'ennemi et de le planter avec. Je trouve ça plutôt cool. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Mais il y a une période où je m'en servais. Sur ma partie principale. C'était plutôt cool. On va monter un cran dessus. Donc, là, on va trouver la pile de puissance. Alors. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à moi. Soit, vous poignez la pile de puissance. Soit le talisman de carnage. La pile de puissance n'a pas de contrepartie. C'est un bonus assez faible. Je crois qu'il a 3000, 4000. Je ne sais plus. C'est entre 3000 et 4000 en attaque supplémentaire. Donc, ce n'est pas énorme. Mais il n'y a pas de contrepartie. A contrario, le talisman de carnage peut être super sympa. Parce qu'il est bien plus puissant. Il est presque deux fois plus puissant. Mais, il vous met un affaiblissement d'armure. Par contre, vous pouvez l'enlever avec le talisman d'acier. Vous avez pu voir que j'utilise régulièrement le talisman d'acier. Donc, si vous le faites, logiquement, vous ne serez pas emmerdé. Ça enlève, en fait, la flexion. Vous aurez vos dégâts normaux. Tout simplement. Donc, ça peut être sympa pour compenser. Moi, je préfère utiliser la pile de puissance. Comme ça, je ne prends aucun risque là-dessus. Si jamais j'oubliais, par exemple, d'utiliser, comment dirais-je, mon talisman d'acier. Pour le coup, je vais prendre beaucoup de dégâts. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je préfère en rester à la pile de puissance. Mais, c'est à vous de voir. Donc, vous le débloquez sur trois phases. Je le rappelle qu'entre parenthèses, quand on va prendre cette troisième version, ça demande moins de place pour être utilisé. N'oubliez pas. On y reviendra. On y aura fait un tour. Donc, prépare les jutsus, histoire d'expliquer ça plus clairement. Ensuite, on va retrouver à côté, donc, la technique de morceau du serpent et l'endurance. Donc là, on a une augmentation des dégâts qui continue à infliger. Donc, quand on brûle un ennemi, quand on lui inflige poison, il va prendre plus de dégâts. Donc, sur trois phases, vous voyez, on a 20% au total. Moi, je l'ai débloqué sur deux phases. Ça me suffit amplement. Pareil pour l'endurance, sur deux phases. Donc là, à contrario, ça réduit les dégâts que nous, on va recevoir. Quand on est en train de brûler ou qu'on est en poison. Ce qui est plutôt sympa. Au-dessus, on a retrouvé, donc, une augmentation du nombre d'eau sacrée qu'on peut porter. Donc, l'eau sacrée, je le rappelle, permet, en gros, de remonter l'endurance plus vite. C'est l'équivalent, en fait, des fleurs qu'on a dans Dark Souls qui permettent de remonter l'endurance plus vite. Voilà. C'est la même chose. Donc, là, en gros, j'ai monté de deux. Donc, le port d'eau sacrée. Et ici, les élixirs. Donc, pareil, j'ai monté de deux. Donc, je suis à 10 élixirs sur moi. J'ai pas besoin de plus. 10 ou 8. Moi, je crois que je suis à 8. Je suis à 10. Alors que j'ai un coup d'oeil. Ouais, je suis à 10. C'est ça. Mais bref, j'ai pas besoin de plus qu'en gros. En ce qui me concerne. Ça me suffit amplement. J'aurais pu monter à 11. Mais je n'en vois pas l'intérêt. Vous avez pu voir qu'avec ce build, sur tous les streams que j'ai fait, je me suis très, très, très peu soigné. Simplement parce que tout son côté régénération de PV m'a bien servi là-dessus. Je vous avais pu voir qu'à un certain moment, j'étais en critique, tout ça. Et je laissais la régénération de PV faire son boulot. Quitte à esquiver le boss un peu plus longtemps, etc. C'est ma façon de faire. Si je peux éviter de me soigner, pour le coup, je le fais pas. J'ai un système que j'ai conçu avec ça. Un but qui a été conçu avec la régénération de PV. Autant s'en servir. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. C'est une façon de jouer. Ensuite, on va retrouver au-dessus l'attaque sornoise. Donc là, obligatoire, forcément, puisque c'est pour les planter dans le dos quand on est derrière. Ensuite, on va retrouver la foulée de félins, couplée au camouflage, sur trois phases. Voilà, histoire de les porter, je vais montrer ça après. Bref, ce qui permet de se camoufler en se rendant amusibles. Et de courir en étant beaucoup plus silencié. Donc, généralement, les deux vont par paire. On va retrouver au-dessus la boule de fumée que j'ai débloquée en une phase pour accéder simplement. Ici, on changement rapide. Voilà, le parfum de changement rapide qui permet de revenir à l'ami. Donc, le premier, on s'en fout. C'est juste pour accéder au deuxième. Donc là, on va le débloquer sur trois phases. Pareil, le parfum de changement rapide. Et qui est une très bonne alternative à Suzaku. Qui devient presque obsolète à partir de la voie du Nioh et dans les abysses. Alors, certains s'en servent encore. C'est bien. Mais, il ne faut pas se louper. Ensuite, on va retrouver l'esquive. Donc là, débloquer sur trois phases. Ça permet de réduire le ki utilisé pour une roulade. Donc là, on a quand même 12%. Ensuite, au-dessus, on va retrouver la course du tigre. Donc là, sur trois phases. Oups, j'ai été trop longtemps pour moi. Le sprint. Alors, attention. La course du tigre, c'est un parchemin qu'on active. Voilà. Pour courir plus vite. À côté, on retrouve le sprint. Et le flash. Donc là, ce sont deux trucs liés clairement à notre personnage. On n'a pas à les activer. Une fois débloqué, c'est permanent. Voilà. Donc là, réduit le ki consommé par un sprint. Voilà. On a 12%. Ensuite, on va retrouver celui-ci. Donc, qui permet d'augmenter la vitesse course. Donc là, on a quand même 10%. Ça nous permet de courir plus vite. Et c'est pour ça que vous remarquerez que quand vous avez monté votre build. Et que vous allez rejoindre en coop un joueur qui débute son jeu. Vous marchez à côté de lui. Vous allez aller plus vite que lui. Voilà. C'est pas une question qui soit lourd ou pas. C'est juste que vous, vous avez certainement monté ça. Il y a de grandes chances. Et forcément, quand lui va courir et que vous allez courir. Vous allez aller beaucoup plus vite que lui. Ce qui est plutôt sympa. Pour ceux qui aiment jouer vif. Donc ensuite, le reste, je ne l'ai pas monté. Bien qu'ici, remarque, je serais bien tenté de débloquer les flèches pour mon arc. Parce que mine de rien, je n'en ai pas beaucoup quand même. Allez, plus 3 flèches. Ça me fera plaisir. Ça peut me servir. Allez, je suis gentil. Plus de flèches. Bref. Alors, je vais débloquer le dragon de flamme. Donc ça, ce sont les boules de feu. Le parchemin qu'on débloque avec le Nidia Dragon. Quand on va le farmer dans la voie du samouraï, dans sa mission. Peu importe, la difficulté. De toute façon, vous allez finir par le farmer sur lui. Ça peut, tout ça en parlant, on a la preuve. Je vais débloquer pour le plaisir. Ce n'est pas une obligation. Et en plus, je ne m'en sers pas. On va monter plus haut. Donc là. En partant tout en haut, vous allez descendre jusqu'au bouillon de cigu. Tournez à droite. Donc vous débloquez une fois. Vous débloquez une fois la poudre à la méduse. Ce qui va vous permettre de descendre. Et là, de débloquer le feu de surface paralysant en 3 phases. C'est très important parce que, franchement, la paralysie, je trouve, dans Nioh, a une grosse part importante en termes de dégâts. Vous avez pu le voir plus d'une fois. Je vous l'ai montré via différentes budes. A chaque fois, les dégâts sont monstrous avec la paralysie. Il suffit de porter le casque d'Inno Enma. Casque qu'on obtient soit parce qu'on a joué à la bêta à l'époque. Donc on l'a eu dès le début du jeu. Pour les guerres comme moi. Soit vous allez le dropper sur Inno Enma. Dans sa mission. Et vous le portez. Vous avez quand même 60% d'attaque en plus quand l'ennemi est paralysé. Et je peux vous garantir, c'est monstrueux. Et vous coupez à ça le fait que vous pouvez l'avoir sur les deux accessoires à hauteur de 23%. Ce qui nous fait plus de 40% supplémentaire. Et vous dépassez les 100%. Et là, vous détruisez un boss avec la paralysie. C'est énorme. En tout cas, je vous le conseille. Jouez sur les feux de surface paralysants. Ils sont super efficaces. Alors au dessus, vous avez la poudre de méduse. Qui dure beaucoup plus longtemps. Mais elle est tellement pas efficace que ça vaut pas le coup. Préférez quand même les feux de surface. Ils sont vraiment nickels. Ils durent pas très longtemps. Mais alors là, par contre, ils sont efficaces. Et s'il faut, suivant le type de boss. Poser en 1, 2, voire 3. En d'athémase amenée, par exemple, pour être sûr de le bloquer très vite, il faut au moins en poser 3. Sinon, ça va être chaud. 2, c'est vraiment s'il ne bouge pas. Ensuite, on va retrouver à droite une maîtrise de la paralysie. Je me suis mis, donc comme j'avais encore des points de la résistance à la paralysie. Donc là, on a quand même 20%. Ce qui est plutôt sympa. Si maintenant vous avez assez, mettez contre le poison. Mais après, bon, ça, c'est plus, c'est pas obligé. Ensuite, on va descendre. Donc là, feu de surface paralysant. On descend à gauche. Sur coquille aveuglante qu'on va débloquer une fois. Makibishi une fois. Boulumakibishi une fois. Et ensuite, on débloque 3 fois le feu de surface. Donc ça, c'est le feu de surface explosif qui permet, en gros, quand un ami marche dessus, ou un boss, de le faire tomber. Et donc de le planter au sol. Par exemple, vous avez pu voir que Jinagabusa, qui est un boss très très chiant parce qu'il est hyper rapide. Vous avez pu voir dans les abysses que j'ai adopté une technique assez particulière. Quand on descend dans le palier, moi je roche, droit devant. Vu qu'il va dans l'autre sens. Ce qui me laisse du temps d'arriver au bout, de poser un feu de surface. Il tombe, je le tranche, je le plante, et je fais l'ombre flottante. Et il est quasiment mort, voire il est mort. Vous voyez vraiment le truc. C'est super efficace. C'est pas mal. Donc voilà, on a fait le tour en tout cas sur les parchemins. Que moi j'utilise en Nijutsu. Maintenant on va passer à la Najion Mio. Donc là pareil, on va repartir du bas je pense. Donc la maîtrise de l'incantation, l'augmentation de la capacité de la Najion Mio. Ensuite on va aller débloquer, donc ici, le talisman d'épée volante. Donc là je crois que c'est nécessaire de débloquer celui-ci. Mais je sais plus, je suis pas sûr. Donc ne le validez pas. Regardez si vous pouvez déjà débloquer le talisman d'épée volante. Il me semble que c'est le cas. Et moi j'avais fait le con ici je crois. Mais je suis pas sûr. Bref, vous le débloquez en 3 phases. Pour en avoir un maximum. C'est très efficace. Très important pour ce but. Franchement ça va souvent vous servir. Alors évidemment faites gaffe quand vous allez dépenser un feu de surface. Si vous faites tomber l'ennemi et que vous avez l'épée volante. Automatiquement vous allez devoir l'approcher pour le trancher. Si votre épée volante le touche, il va se relever aussitôt. Et vous n'aurez pas eu le temps de charger votre attaque. Donc veillez à mettre l'épée volante quand c'est nécessaire. Si vous avez vraiment l'intention par exemple de faire tomber un boss avec un feu de surface. N'allez pas enclencher ce talisman. Ça serait con. Bref. Ensuite vous allez donc débloquer une fois le talisman d'esprit protecteur. Pour accéder au sort inanimé. Voilà. Donc une augmentation de l'armivante quand même de plusieurs secondes. Alors on a quand même 5 secondes au total supplémentaires. Ce qui est bien. Sachant je le rappelle qu'à l'époque. Avant tout l'énerve, une armivante. Tu pouvais la maintenir du début à la fin d'une zone. C'était énorme. Maintenant tu peux plus. Elle a un temps défini. Donc quoi qu'il arrive au bout d'un certain temps elle va s'arrêter. Voilà. Bref. Ensuite vous allez donc débloquer le talisman de l'armivante pour aller jusqu'au talisman de l'ascension. Qu'on va débloquer 3 fois. Très important. Il va nous permettre quand même pratiquement souvent de nous mettre en état critique. Pour quoi faire ? Alors je le rappelle que les dégâts critiques en armivante ne marchent plus. Pour ceux qui ont tendance à les regarder sur Youtube. Et c'est encore souvent le cas de cette heure-ci malheureusement. Parce que beaucoup de Youtubers ont fait beaucoup de vie avec ce genre de vidéo à l'époque. Qui cartonnait. Et les ont laissés. Comme des enfoirés. Parce que ça leur fait des vues. Et donc de la monnaie. Autant le dire. Sur leur chaîne Youtube. Et pour le coup. Il y a encore beaucoup de débutants qui viennent regarder ça. Et se disent. Putain. Bah vache. Ça tape fort et tout. C'est magnifique. Ils refont la même chose. Sauf que ils ne font pas pareil. En termes de dégâts. Mais même de très très loin. Et ils ont un peu dans l'os. Bref. Donc je le rappelle. Moi j'utilise le testement de l'ascension non pour les dégâts critiques. Mais uniquement pour me mettre en critique. Puisque je rappelle que quand on est en critique. L'armivante quand on va se transformer va durer 2 fois plus longtemps. Gato. Juste en exemple. Lui. Dure 25 secondes de base. Et bah quand je suis en critique. Il dure 48 secondes. Vous voyez la différence. Et pareil. Il permettra donc d'encaisser nettement mieux quand on va se prendre des coups. Là où il encaisserait mal si on n'était pas en critique. Et alors ça faites gaffe avec ce build là. Pareil. C'est un build axé sur la régénération de PV. Donc forcément quand vous allez taper l'ennemi. Que vous allez avoir l'épée flottante autour de vous. Que vous allez activer le testement d'extraction. Vous allez tout le temps récupérer de la Marita. Et donc enclencher des bonus de régénération. Et donc pour le coup. Votre vie va remonter. Vous ne serez plus en critique. Quelle art vivante. Va s'arrêter beaucoup plus tôt que prévu. Donc faites super gaffe à tout ça. Maintenant rien ne vous empêche de faire par exemple un casque différent. Sans le bonus. L'absorption de Marita. Auto-restauration. Moi j'en ai fait deux par exemple. Je vous montrerai ça après. J'ai l'absorption de Marita. Et j'ai l'autre casque avec l'augmentation d'attaque. Donc quand je dis l'absorption de Marita c'est l'auto-restauration. Et le deuxième casque c'est l'absorption de Marita. Augmentation d'attaque. Donc ça m'évite quand je vais taper l'ennemi de régénérer trop de PV. Et donc de rester un petit peu plus longtemps en armivante. Ce qui est plutôt sympa. Donc ça si vraiment vous avez envie de jouer en armivante. Faites le. Faites vous un double casque. Double casque d'oïno. Un côté l'attaque. De l'autre l'auto-restauration. Très important quoi. Ensuite on va remonter plus haut. Donc là. A droite. On va débloquer une fois le talisman de domination. Pour accéder au pléiade. Qu'on va débloquer en trois phases. L'extraction qu'on va débloquer en trois phases. Il va nous servir. Ensuite on a le porte-chance qu'on va débloquer en une phase. En ce qui me concerne. Pour accéder à la chance de chiquise. Qui me permet donc d'avoir sur sa première phase. 15% de chance en plus. C'est toujours ça de pris. On débloque seulement une fois. Il n'y a pas besoin de plus. Ça vous a devoir. Si maintenant vous voulez atteindre. Le maximum. Dans 25%. Ça vous a devoir quoi. Alors ensuite ici on va retrouver le talisman de carnage. Bah ça. Ça vous a devoir. Si finalement vous voulez vous en servir ou pas. Alors moi je vais le débloquer pour principe. De le faire. Donc ce sera à vous de voir. Voilà. Vous le faites. Ou pas. Je vous le rappelle que si vous le faites. Faudra utiliser le talisman d'acier avec. Qui permet de remplacer la flexion. Sur notre défense. Par un bonus. De défense. Donc vous utilisez d'abord le talisman de carnage. Et ensuite le talisman d'acier. Logique. Normal. Je vous montre. L'oubli de faire. Quand même. Alors prépare le talisman d'acier. On va aller retirer le débilitant. On va aller chercher le carnage vite fait. Pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc comme je le disais tout à l'heure. Ça tombe bien qu'on soit là. N'oubliez pas. Quand on le débloque en trois phases. C'est à dire ici talisman de carnage. Trois. Vous pouvez le voir. C'est marqué. Il y a les trois barres au dessus du coup. Et bien il réclame moins pour être porté. On y réclame un. En capacité. Alors que le premier réclame trois. Donc il n'y a pas d'intérêt par exemple. A débloquer uniquement l'heure. Et il vous demanderait trop. Vous voyez un petit peu le truc. Bref. Donc là on va aller remplacer ça. Le talisman de carnage qui est ici. Donc admettons. Je mets le talisman d'acier. Qui est ici. Réactif. J'ai un bonus sur ma défense. J'active le talisman de carnage. Et bien il vient de passer en bas. Vous voyez il pointe vers le bas. Donc c'est négatif pour moi. Et donc vous allez voir. Je vais encaisser très très mal. Vous voyez ce que je perds en vie quand même. C'est énorme. On voit déjà la différence. Tout en ayant. Et donc là ça me permet d'encaisser normalement. Tout en ayant. Et une grosse attaque supplémentaire. Donc là au lieu d'être à 24200. Je suis à 31 000. On va y retourner. Je vais faire le talisman de carnage. Le talisman d'acier. Je vais faire le talisman d'acier. Qu'on va prendre sur 3 phases. Pareil. Normal. Et ensuite on a le talisman de protection. C'est à vous de voir. Il peut être sympa à utiliser. Mais bon. Il demande beaucoup. Au niveau de la capacité pour être porté. Ce qui est chiant. Et c'est chiant parce qu'il permet d'encaisser quand même un certain nombre de coups. Sans prendre un seul dégât quand même. Mais bon. Franchement. Envoi du Nioh. C'est bof bof. Et puis une fois dans les abysses. Pareil. Je veux dire. T'encaisses très très mal. Autant tu l'utilises. Envoi du Samurai. Il va durer une heure ton truc. Tu ne vas pas encaisser. Mais il est bien fort. Alors que si tu vas dans la voie du Nioh. Tu prends deux coups. Géralement il s'enlève. Ce n'est pas trop intéressant pour la place qu'il prend quand même. Ensuite à côté. Donc on a la réduction des dégâts infligés par les yokai. Quand même de 10%. Donc là. C'est lié au personnage. On débloque sur les trois phases. Talisman d'acier. Alors. Si on n'utilise pas le talisman de carnage. Vous n'attendez pas à gagner beaucoup sur votre défense. En gros au lieu de. D'encaisser je ne sais pas genre 470. Et je vais encaisser 450. Vous voyez la différence. Elle est vraiment minime. C'est un bonus de défense qui est très 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 léger. C'est même une arnaque je trouve. Il est vraiment efficace plutôt quand on va utiliser le bonus. Enfin le talisman de carnage avec son bonus d'attaque. Là il est efficace parce qu'il remplace. La flexion par un bonus de défense. Donc en gros il remet notre défense à 0 quoi. Comme elle était avant d'avoir la flexion. Voilà. Sur la défense. Alors pour revenir vite fait au talisman de résistance. Il permet entre parenthèses donc. De résister au poison et à la paralyser. Pour ceux que ça intéresse. Alors ensuite on va y retrouver. L'augmentation. Alors. Là il y a encore quand même pas mal de choses. Alors bougez pas. Je vais faire une transition parce que la vidéo commence à être longue. Sinon je ne vais pas pouvoir les transférer sur clé USB. Donc là vous aurez une petite copie remontage. N'ayez pas peur. Voilà c'est fait. Donc petite transition. Ici on va reprendre à partir du talisman d'Oasis. Donc là je l'ai débloqué une fois pour accéder juste à droite au talisman de rajeunissement. Que je débloqué en trois phases. Qui est très important puisqu'il permet de régénérer les PV. Le talisman de rajeunissement c'est quand même le truc qui me rapporte le plus de PV. Enfin pas spécialement en fait quand on est à garde. Mais lui c'est toutes les secondes. Donc c'est intéressant. On y reviendra. Là je fais référence par exemple à ce que je fais avec mes bras sur l'armure. Mais on y reviendra en temps de vous dire. Bref. Donc très important. Débloquez-le sur trois phases. Mettez au moins quatre talisman de rajeunissement sur vous. Donc là il faudra en porter deux sur les trois. Ensuite on va y retrouver donc. L'augmentation de la quantité de PV restaurée par les élixirs de 5%. De 5 et de 10. Donc là on est à 20% au total. Moi je l'ai pris en 15. Donc première phase, deuxième phase. Ça permet de restaurer quelques PV. Donc avec les élixirs plutôt bien comme il faut. Ça restaure déjà plutôt très bien. Je ne trouve pas tellement qu'il y ait besoin d'aller débloquer les trois phases en ce qui me concerne. Et en plus comme je me sers très très peu des élixirs que ce build. Bah il n'y a pas trop d'intérêt en fait. Tu vois de perdre des points là-dedans. Mais c'est à vous de voir. Ensuite on va y retrouver les résistances au Royaume Yo-Kai. Alors là je vous conseille comme de le débloquer en trois fois. Ça permet de résister quand même. Avec 200 points là-dedans. Les zones de Royaume Yo-Kai pour ceux qui ne savent toujours pas. C'est ce qu'on retrouve sous les pieds de certains bosses et certains types d'ennemis. Ces zones dont on fait une purification pour les enlever. Sinon elle empêche votre endurance de se régénérer etc. C'est plutôt chiant. Mais après c'est pas non plus catastrophique. Donc si vous n'avez pas trop de points à mettre dedans. Ne les mettez pas tout de suite. C'est pas le plus important. Bref. Débloquer ça. Ensuite on a la purification. Donc là la portée de la purification qui est augmentée. On débloque les deux. Comme ça on est tranquille. C'est bien pour nous. Ensuite on va retrouver le taillissement de Kekai. Donc là très important. Puisque le taillissement de Kekai permet de faire une purification automatique. Donc ça c'est plutôt utile. Et ça servira sur bien des choses. Donc je vous le conseille fortement. Alors ensuite on va passer tout en haut. On va aller voir le taillissement des militants. Donc là qu'on va débloquer sur trois phases. Le taillissement de faiblesse sur trois phases. Donc des militants qui permettent d'affaiblir l'arme de l'ennemi. Alors c'est très important. Pourquoi ? Parce que l'affaiblissement d'arme de melee que j'ai sur mon katana. Que je conseille souvent de mettre. Il est pas mal. Il s'active avec l'épée volante. Quand on touche l'ennemi sans même taper avec notre katana. Mais je rappelle que l'affaiblissement sur arme de melee. Comme son nom l'indique. C'est sur une arme. Et quand certains boss comme le graisse n'ont pas d'arme dans les mains. Puisqu'ils se combattent à un combat avec ses griffes. On ne peut pas lui infliger. Et donc là le taillissement des militants rentre en compte. On lui met ça. Ça affaiblit son attaque. Là c'est cool. On va dire que c'est universel. C'est pour tous les types d'ennemis. Alors que l'affaiblissement d'arme de melee. C'est pas pour tout le monde. Par contre. Quand c'est universel avec une arme. Que vous mettez l'affaiblissement d'arme de melee. Vous pouvez aussi mettre le taillissement des militants. Et se cumule. Et là ça lui fait une double affection sur sa défense. C'est plutôt cool. Mais ça vous doit. Ensuite on va y retrouver. Non sur sa défense. Sur son attaque autant pour moi. Bref. Ensuite on va y retrouver le taillissement de faiblesse. Donc comme je le disais. Qui permet lui. D'affaiblir l'ennemi. Donc là ça affaiblit son armure. C'est plutôt cool. Enfin sa défense. Et ça nous permettra de lui faire bien plus de dégâts. Donc je vous conseille sur trois phases évidemment. Ensuite on va y retrouver le taillissement de celui. Qu'on va débloquer une fois. Pour accéder au taillissement paresseux. Alors vous n'êtes pas obligé. Moi je m'en suis très 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 plus servi. Maintenant si vous voulez vous servir du taillissement paresseux. Pourquoi pas. C'est à vous de voir. Donc débloquez-le. Ensuite évidemment n'oubliez pas les arcanes. Et ensuite. On va y retrouver donc. Juste en dessous le taillissement anti-feu. Anti-eau. Etc. Et à côté on va y débloquer. Donc. De toute façon on n'a pas le choix de débloquer une fois. Faites-le. Et vous allez pouvoir débloquer en contrepartie. Donc une résistance contre le feu. Sur trois phases que moi je fais par exemple. Sur l'eau. Le vent. Etc. Alors les trois types qui reviennent le plus souvent. C'est le feu. L'eau et le vent. Je vous conseille de monter cela en priorité. La foudre. Bon on la voit quand même moins. Mais pourquoi pas. Et ensuite on a la terre. Qu'on voit moins aussi. Quand même. Donc les étoux se débloquer en deux phases. Sauf le feu que j'ai fait en trois phases. Parce que j'avais envie de résister plutôt bien contre le feu. Donc ça c'est fait. Bah je crois qu'on a fait le tour. Surtout ce qui est talisman et parchemin. A priori. Donc on en a fini avec la première compétence. Voilà. Donc on a parlé des stats. Apprendre des compétences. On a touché un petit mot sur le sommaire prestige. Je vous remontre vite fait. Ce que moi j'ai pris en priorité. Donc dégâts de melee yukai. Vie plus 280 pv. Réduction des dégâts alimentaux à 14%. Ce qui est pas mal. 1350 points en plus de la durabilité des armes y vente. Ce qui est pas mal. La puissance de mes jeunes nio. Et de l'autre côté j'ai monté donc dégâts de melee yukai. 15%. Le ki à plus 30. Ce qui est cool. La réduction des dégâts de chute c'est venu beaucoup plus tard. Avec le taux de butin. Simplement parce que j'ai plus rien d'autre à monter à part ça. Mais ne le faites pas tout de suite. On a l'effet d'élixir sur la restauration de pv à 15%. Vs brisé à plus 30. Donc ça vs brisé c'est des points supplémentaires pour ma résistance au brise garde. C'est à dire que quand je suis en garde je vais pouvoir ranquer ça un petit peu mieux. Et on a la puissance de nijutsu à plus 60 points. Sachant qu'on peut réinitialiser ça. En gardant évidemment nos points de ce prestige. Qu'on va pouvoir replacer là où on veut. Donc c'est plutôt pas mal non plus. Voilà. Là on a fait déjà plutôt bien le tour. On va pouvoir s'attaquer donc là ici à l'armure et aux bonnes ensembles etc. Donc déjà les bonnes ensembles. On va y retrouver je le rappelle la grâce de Yamatsumi. Qu'on obtient dans les abysses à partir du palier 21. Alors attention. Je dis à partir parce que l'éthéry tu l'as à partir du palier 21. Tout simplement. Donc là vous pourrez la choper dans les abysses. Vous pouvez voir qu'elle est très intéressante pour sa 6ème pièce. Ce qui me permet d'avoir une réduction des dégâts de 16%. Et bref. Donc on y retrouve en 2 pièces. Une réduction des dégâts. 3,2%. Donc ça c'est lié à chacun des meus ensembles. C'est pareil pour tous. On y retrouve en 3ème pièce. Une augmentation des afflictions de 30% avec embourbement. Donc si on inflige une affliction de terre sur l'ennemi. Mais ça ça ne m'intéresse pas. Je ne m'en sers pas. On y retrouve ensuite. Les dégâts de mêlée yokai. Euh. Yokai. Pourquoi j'ai dit yokai ? On y retrouve les dégâts de mêlée à hauteur de 14%. Très important. Je rappelle qu'un meus ensemble. On le joue toujours minimum en 4 pièces. Pour en profiter vraiment comme il faut. Pourquoi ? Simplement parce que si vous jouez en 2 pièces ou en 3 pièces. Vous n'avez pas les 14% de dégâts de mêlée. Sachant qu'on peut le cumuler jusqu'à 3 fois. En 4 pièces. Grâce au yosakani. On y reviendra. Ben si vous ne les avez pas. Vous n'allez pas faire de dégâts. C'est souvent que j'entends les joueurs dire. Ouais mais fais chier. Putain je ne comprends pas. Je ne fais pas de dégâts et tout. Et quand ils vont regarder leurs mêlées ensemble. Ils ne sont même pas en 4 pièces minimum. Ils ont pris vraiment de tout. Donc ce n'est pas cool. Donc n'oubliez pas. 4 pièces. C'est le minimum à avoir avec un mêlée ensemble. Pour que ce soit vraiment intéressant. Sauf si vous le construisez vraiment d'une façon différente. Ensuite on va y retrouver. Bon 5 pièces. Une augmentation de la défense en contre. Donc ça c'est plutôt cool. Si je me mets en contre. Comme ici. Donc au moment de recevoir un coup. J'ai un bonus de défense. Qui vient de s'enclencher. Donc en gros ça m'en fait. C'est plutôt cool. On va y retrouver mon sixième pièce. La réduite 4%. Comme je le disais avant. Donc qui est quand même le point le plus important. De ce bonus ensemble. Et ça reste le seul. Et deuxième bonus ensemble. Qui a ça. Alors au mitatenashi. Qu'on a ici. Avec sa réduction de dégâts de 16%. Et au yamatsumi ici avec ses 16%. Ce sont les deux seuls bonus ensemble dans le jeu. Qui le permettent. En tout cas qui ont ça. Bref. Ensuite on va y retrouver. Tatenashi. Que je porte en 4 pièces. Compté pour 5. Alors je rappelle que quand on a un yazakani. Comme ici avec la réduction de condition de bonus ensemble. Qu'on peut d'ailleurs maintenant retrouver sur d'autres accessoires. Ça permet de faire compter une pièce pour deux. Donc quand je porte 4 pièces de tatenashi. C'est comme si j'en avais 5. Tout simplement. Et donc là par exemple avec un yamatsumi. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Elles sont comptées pour 6. Voilà. Bref. Donc là on va retrouver en deuxième pièce. Une réduction des dégâts. Comme d'hab. Liée donc à chaque bonus ensemble. Une réduction des dégâts d'armes à feu. De 26% quasiment. Ce qui peut être utile. Ensuite. En troisième pièce. On a un bonus de dégâts poids d'armure. En 1. Donc là ça tombe bien. J'ai une armure lourde. Ça me permet d'avoir un peu de dégâts supplémentaires. Par rapport à mon poids d'armure. Donc ça c'est cool. Rappelons au passage. Que ce bonus on peut aussi l'avoir sur un katana. Donc sur une arme de mêlée. Mais il n'y a pas d'intérêt. Il est beaucoup moins efficace. Et sur une arme de mêlée. C'est toujours le bonus de dégâts de famille. Je le rappellerai. Je n'en ai assez. C'est quand même 12% d'attaque qu'on va plus. Ensuite on a retrouvé dégâts de mêlée. Donc en quatrième pièce. A 8,3%. Ensuite en cinquième pièce. On y retrouve la réduction des dégâts les manteaux. Sans être en garde. Puisque ce n'est pas indiqué. Donc là on a quand même 36% et quelques. Ce qui est énorme. Ce qui veut dire que quand on n'est pas en garde. Si on prend une attaque élémentaire dans la tronche. De type vent ou vous. Par exemple. Et bien voilà. On va l'encaisser quand même nettement mieux. C'est plutôt pas mal. Et on y retrouve évidemment une réduction des dégâts de 16,4%. Donc ça c'est lié au personnage en lui-même. Ce n'est pas une question de dégâts élémentaires. C'est une réduction des dégâts normales. Donc ça concerne tout. C'est plutôt cool. Donc voilà en tout cas en ce qui concerne ces deux fameux bonus ensemble. Ce qui est plutôt sympa. Alors si jamais besoin d'informations sur quel palier vous trouvez au Yamatsumi. Vous me posez la question en commentaire. Et je tâcherai d'y répondre dès que je peux. Alors ça c'est fait. Avant d'attaquer l'armure et les armes. On va parler un petit peu des accessoires. Alors les accessoires ce qu'il faut retenir. Et dans l'ordre que je vais les décrire. C'est dans l'ordre qu'il faudra les avoir. Les choper plutôt. Alors premier point important. Les dégâts de melee yokai. C'est 14% et quelques par accessoire. Donc presque 30% de dégâts de melee sur les yokai quand même. Et je peux vous garantir que quand vous ne l'avez pas, la différence elle est monstrueuse. Littéralement. Donc ça c'est très important d'avoir sur les deux accessoires. Toujours. C'est la priorité. En deuxième, on va y passer. Hop, on va changer d'accessoire pour le coup. Oups. On va essayer de choper l'augmentation d'attaque en armes vivantes. Si vous êtes un joueur de type armes vivantes. C'est très important. Dégâts de melee yokai. Et après, augmentation d'attaque en armes vivantes. C'est ultra important. On peut le cumuler sur les deux accessoires. Donc imaginez, c'est 24% minimum d'attaque en plus en armes vivantes. Et je peux vous garantir, la différence se fait voir direct. C'est flagrant. Là aussi. C'est assez impressionnant en fait. Bref. Et en troisième, si vous le pouvez, essayez d'obtenir l'augmentation d'attaque en valeur plus. Si vous avez déjà rien que les trois là, c'est juste excellent sur un accessoire. C'est énorme. Et en plus, vous pouvez cumuler ça sur les deux accessoires. Alors là, c'est exceptionnel. Et en quatrième, bonus. On va dire ça comme ça. Ça serait d'avoir l'attaque de melee ennemis paralysés à 23% sur les deux accessoires. En plus de tout ce qu'on a déjà cité avant. Alors là, c'est exceptionnel. Vous en avez quatre. C'est sublissime, quoi. Franchement, il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Moi, je kifferais. Dégal melee yokai, augmentation d'attaque en armes vivantes, augmentation d'attaque en valeur plus, plus attaque de melee ennemis paralysés. Mais je suis aux anges, hein. J'ai ça sur les deux, je deviens fou. Sans déconner. Bref. Ça, ce sont vraiment les choses les plus importantes à voir. Alors qu'on ne vous aille pas, vous faites comme moi, vous jonglez entre temps. Si vous comptez jouer sans armes vivantes, passez sur ce genre d'accessoires. Si vous comptez jouer en armes vivantes, dans ce cas-là, sortez un autre. Dégal melee yokai, plus augmentation d'attaque en armes vivantes. Ce qui vous permettra de taper beaucoup plus fort en étant transformé. Voilà. Mais sans armes vivantes, vous prenez de l'augmentation d'attaque valeur plus. Ce qui est plus intéressant à ce niveau-là, puisque l'augmentation d'attaque en armes vivantes ne va pas vous servir. Bref. J'espère pas vous avoir perdu. Alors, quant aux armes, on va y revenir. Donc, toujours, ici, je ne vais pas rentrer dans le moindre détail là-dessus quand même, parce que j'ai déjà expliqué beaucoup de choses. Mais je vais expliquer les choses les plus importantes à obtenir dessus. Dégal melee, 20%. Toujours. C'est le maxi qu'on peut avoir. Normalement, quand tu vas à la forge sans faible l'arité, c'est du 15%. Si vous avez en dessous de 15%, c'est pas la peine. Donc ça, c'est très important. Dégal melee, toujours. C'est universel. Ça marche aussi bien sur les humains que les yukai. C'est très, très important. Sur les deux armes, évidemment. Puisque si vous changez d'arme en cours de route, il faut. Et en l'occurrence, ici, puisque c'est un build axé sur toutes les armes du jeu, mettez-le sur toutes les armes. Dégal melee. Dégal melee, on a ici Dégal melee yukai. Mais c'est héréditaire, donc je ne peux pas le modifier. Donc, voilà, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, ça reste quand même très puissant. Ensuite, ici, Dégal melee. Dégal melee ici. Encore ici. Etc. Etc. Vous voyez un peu le truc. C'est très important. Ensuite, on a retrouvé le Perse-Garde-Mêlée. Donc ça, ça peut être super sympa. J'ai verré mon effet élémentaire de type feu que j'utilisais pendant un certain temps. En tout cas, depuis un certain temps. Qui permettait de faire des dégâts supplémentaires. Mais ça, c'était assez faible. Donc pour le coup, comme l'ennemi de type humain, souvent tendance à se foutre en garde. Et donc ça, c'est chiant. Parce que quand on est sur le point de lâcher et qu'il passe son temps en garde, c'est très pénible. Et bien, vous mettez ça. Perse-Garde-Mêlée, ça vous permettra de le toucher un petit peu quand il est en garde. Et là, ça peut permettre de l'achever et de le déstabiliser. Parce que généralement, quand tu le touches au travers de sa garde, ils ont tendance à relâcher leur garde plus que d'habitude. Là où il n'aurait pas fait en temps normal si tu n'avais pas eu le Perse-Garde-Mêlée. Donc c'est super cool. Plutôt pratique. On y retrouve ensuite l'affaiblissement d'armes de mêlée. Qui, je rappelle, est assez important de naître au-dessus. Il s'active soit en tapant l'une d'action katana, soit en utilisant l'espé... L'espé... ...sans en utilisant de l'épée volante. Qui, en touchant l'ennemi en continu, va finir par lui infliger. Et là, forcément, c'est super nickel. Puisque nous, on peut rester en garde avec notre katana pendant que l'épée fait mon boulot. Voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, on va retrouver la modification d'attaque cœur en A+. Donc la modification d'attaque va correspondre à ce que vous allez monter en stat et à votre arme. Donc en l'occurrence, par exemple, j'ai le cœur, compétence et force. En force, j'ai monté que 10. Compétence, 82. Cœur, j'ai monté 200. Bon, bah logique. Je vais y mettre une modification d'attaque cœur. C'est là où je vais en tirer le plus d'attaque. Et c'est important, ça permet d'augmenter plutôt bien l'attaque quand même. Ensuite, on va retrouver le bonus de dégâts de famille raté en A+. Donc ça, essayez de l'obtenir en A+. C'est très important. C'est 12% d'attaque supplémentaire. Et ça reste le bonus sur les armes de mêlée le plus important. Souvent, je vois des joueurs me dire Ouais, mais ça serait pas mieux d'utiliser genre bonus de dégâts pour l'armure. Genre bonus de légèreté sur un build léger et tout. Bah non. Parce que finalement, t'en tires moins. Donc c'est pas intéressant. Le meilleur bonus, c'est la famille raté. Elle est en A+. Elle est à 12%. Donc ça, c'est le meilleur. Et elle est pas impactée genre par le poids, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, on va y retrouver dégâts de compétences ombre flottante. Alors, ça pour le coup, vous avez deux choix. Soit vous allez dropper votre arme avec le dégâts de compétences ombre flottante. Soit vous allez la crafter. Pour la crafter, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir choper le texte ancien. Forcément. Pour pouvoir crafter l'arme. Si vous la droppez, par contre, vous avez des prérequis plus importants pour être porté. Par exemple, une armure comme Tatenaché. Au lieu de demander 8 en endurance et 8 en force. Elle en demande 17. Ou 16. Je sais plus. Je crois que c'est 17. Donc vous voyez un petit peu la différence. Pour être porté. Donc là, ça me fait perdre des stats à mettre l'endurance et la force pour rien. C'est pour ça que moi, j'ai chopé le texte ancien, que je l'ai crafté. Bref. Donc là, on a fait le tour sur le Katana. Vous faites la même chose. Même principe sur un Kuzarikama, sur une H, etc. Je vous laisse un peu regarder. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Hormis la modification d'attaque qui change. Ici, je suis en endurance. Parce que l'endurance, je l'ai montée à 200. Et que quand on regarde le multiplicateur d'attaque, ici, c'est le corps, l'endurance et la force. Donc là, j'aurais pu mettre sur l'endurance, sur la force. Et là, il est pas mal de marteau. Il est assez avantagé. Puisque j'ai 200 niveaux du corps et de l'endurance. Donc, il est plutôt bien en termes de puissance. Bref. Ensuite, les armes de distance. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Le seul truc qui nous intéresse, c'est le bonus de dégâts d'agilité. Très important. Et c'est l'obtenir en A+. Sur les deux. Pourquoi sur les deux ? Parce que si vous changez d'arme en cours de route. Genre, vous n'avez plus de balle de fusée. Vous aviez le bonus de dégâts d'agilité dessus. Vous passez à l'arc. Sur l'arc, vous n'avez pas le bonus de dégâts d'agilité. Admettons que vous ne l'avez pas mis. Mais vous n'avez pas le choix. Il vous faut l'utiliser parce que vous avez des flèches. Et vous n'avez plus de balle de fusée. Pour le coup, vous venez de perdre 12% d'attaque en plus en l'ayant en main. Forcément. Donc ça, c'est un peu con. C'est pour ça qu'il faut toujours le mettre sur les deux. Comme la famille athée, on le met sur les deux. Comme ça, ça vous permet de passer d'une arme à l'autre. Donc ensuite, on y retrouve quelques menus assez intéressants. Comme le ralentissement des ennemis à attaque à distance. Ce qui est plutôt sympa. On va y retrouver l'accélération à l'arc. Et au fusil. Chose que je vous conseille. Ça permet d'encherner des flèches plus rapidement. Et des balles de fusil plus rapidement. Il y a quoi ? C'est hier ou avant hier soir ? Je ne sais plus. Dans un stream, il y a un joueur qui me disait. Mais attends, je ne comprends pas. Comment tu fais pour être aussi rapide à l'arc et tout ? Ben simplement, j'ai mis une accélération à l'arc. Ce qui permet de tuer beaucoup plus vite. Ensuite, on va passer à l'armure. Donc là, le plus intéressant. Alors, sur le casque de 1M, vous allez retrouver une réduction des dégâts liés à chacune des pièces. Normal, c'est comme d'hab. C'est un peu comme les bonus d'ensemble. Bon là, c'est lié à chacun des bonus d'ensemble. Bref. Donc ce casque est très utile en ce qui me concerne. Parce qu'on a l'attaque de mes ennemis paralysés à 60%. Bon, ça, j'en parlais tout à l'heure. C'est très important. On va y retrouver la réduction des dégâts liés à hauteur de 15%. Ça peut toujours servir. J'avais rien d'autre à mettre. J'ai mis ça. On va y retrouver le bonus d'absorption d'Amrita au retour-restauration. Donc là, ça permet de remonter à peu près 80 quelques PV toutes les secondes. Donc là, c'est pratique. On couple ça au talisman d'extraction. Au lieu de devoir tuer l'ennemi pour gagner une Amrita et donc avoir le bonus, le fait de toucher sans le tuer, en ayant le talisman d'extraction, puisque dès qu'on touche un ennemi, ça extrait de l'Amrita, le bonus va s'enclencher facilement. C'est pareil quand on ramasse de l'Amrita sur un cadavre, quand on utilise une pierre, etc. C'est un bonus qui revient assez souvent. Et vous pouvez voir, comme je le disais tout à l'heure, j'ai crafté un deuxième casque, mais en version attaque. quand je ne vais pas être emmerdé, parce que ma jauge d'armement remonte trop vite. Enfin, ma vie plutôt remonte trop vite pour que ma jauge d'armement descend plutôt deux fois plus vite. Ce qui n'est pas très cool. Bon, je sais que je me suis un petit peu embrouillé, mais bon, quand ça se fait très très tard, pour le coup, je commence à fatiguer un peu. Donc on va faire vite. On y retrouve ensuite la vie que j'ai transférée à hauteur de 166 PV. Ça change, je peux encore avoir un petit peu plus. D'ailleurs, je le ferai tout à l'heure. Je peux avoir un petit peu plus là-dessus, puisque j'ai droppé des torses avec la vie transférable. Et c'est les torses qu'il faut choper avec ça. Avec la vie transférable. Et essayer d'avoir 170 sur chacune. Ça ferait gagner quelques petits PV supplémentaires. Donc ensuite, on y retrouve le bonus d'absorption d'Amrita, augmentation d'attaque. Oups, auto-restauration. Donc je venais de parler avant. On va retrouver l'attaque de melee, je venais de parler avant. L'autre, je venais de parler avant. On va passer au torse. Donc le torse, on va retrouver la réduction des dégâts. Pareil, comme d'âme. Alors vous pouvez voir qu'elle est plus ou moins importante aussi suivant le poids de l'armure. Je rappelle qu'on a trois catégories. Poids léger, moyen et lourd. Et suivant le poids, c'est plus ou moins efficace. Donc là, par exemple, le nidia dragon, on est à 3,3% de réduction. Parce que c'est un torse léger. Sur une armure lourde, on passe à 9,4. Et sur du moyen, on est à 5,8. Bref. On va y retrouver ensuite une réduction des dégâts critiques. 16%, ça peut servir. Ça me permet quand je suis dans le rouge, donc c'est mieux. On va y retrouver une restauration de pays d'absorption d'amrata, 36 PV, à chaque fois que je touche l'ennemi. Vous avez pu le voir tout à l'heure. Je vous l'ai montré en début de vidéo, mais quand je tape l'ennemi, etc. Donc l'épée touche, je régénère 36 PV. A chaque fois que ça touche. Donc c'est plutôt sympa. Et ça, ça s'active très très vite avec un Kuzaragama et tout. Quand on chienne, ça remonte plutôt mieux. Ensuite, on va y retrouver la réduction des dégâts alimentaux en garde. Alors, ici sur le casque, on a une réduction des dégâts alimentaux en garde de 35%. D'ailleurs, je ne sais même plus si j'en ai parlé avant ou pas. C'est très important. Ça permettra, donc, en cumulant un maximum de réduction des dégâts alimentaux en garde, de pouvoir se mettre en garde et d'encaisser la totalité des attaques alimentaires de type feu, eau, etc. Bref, c'est plutôt pratique contre certains boss. Donc, sur le casque, on peut le mettre à la reforce, comme vous pouvez le voir ici. Par contre, il faudra choper des casques avec l'effet transferable si on le met sur le torse, comme là, ainsi que sur les bras. Puisque je rappelle, le but, c'est de le cumuler 3 fois pour aller 100%. Donc, ça, c'est très important. Et c'est uniquement drop-up sur des casques en version transferable. Donc, il n'y a que l'espèce de petit lecteur qu'on a à gauche. De la réduction des dégâts. Ensuite, on y retrouve une réduction des dégâts avec affliction. Donc, ça tombe super bien, parce que dans Nioh, des affliction n'en bouffent beaucoup. Que ce soit dans la voie du siège, surtout en plus dans la voie du Nioh, et encore plus dans les abysses. On va en bouffer un paquet, donc, c'est une réduction des dégâts qui revient assez régulièrement. C'est plutôt toujours ça de pris, quoi. Ensuite, j'attaque. Alors, là, on va retrouver Tatenashi. Alors, attention, je le rappelle, ça, je ne l'ai pas précisé quand même, mais le torse, j'ai 550 PV dessus. Je rappelle qu'un torse, on peut le dropper avec soit 100 PV, soit 300, soit 500, soit 600 PV. Par contre, on peut le crafter avec 100, 300 ou 500 PV. Ce qui nous donne, avec Flamia T, 550 PV, 650 si on l'a eu avec 600 ou drop, etc. Alors, attention, le 600 PV, c'est uniquement le dropper. Donc là, crafter le DJ avec 500, c'est une très bonne chose. Et bien, c'est la même chose avec le bras. Le bras, on peut avoir l'attaque en version étoilée. Comme vous avez pu le voir ici, il y a une étoile devant la vie. C'est la même chose avec l'attaque. Donc, au lieu d'être à 30 d'origine, donc ce qui donne une 54 avec Flamia T, on va pouvoir monter quand même plus haut. Donc là, au lieu d'avoir, par exemple, dans les 50, on peut monter jusqu'à 70, voire 90. Alors, pour ça, il faudra choper soit des bras au drop, qu'on l'attaque à 40 PV ou à 60 PV, soit il faudra les crafter. Donc, vous pouvez crafter jusqu'à 40 PV sur un bras. Donc, ce qui vous donne du 70 et quelques. Ce qui serait plus sympa que là. Donc ça, je le ferai à l'occasion pour compléter. Je vais recrafter un bras de Tatenashi. Et puis, ce sera parti. On y retrouve la réduction des dégâts alimentaux. Comme je le disais, 35%. Très important. On va y retrouver la restauration de vie en contre. Donc ça, très intéressant aussi. On a pu voir tout à l'heure qu'en contre, avec mon bonus d'ensemble qu'on a ici, j'ai une augmentation de défense. Et bien ici, sur les bras, c'est une restauration de PV. J'y regagne 1 000 PV et quelques en fait. Même principe, on se met en garde au bon moment. Voilà. 1 249 PV en plus de mon bonus de défense. Donc, quand on se fait plutôt bien toucher, comme ici, ça peut être super pratique. On se fait toucher deux fois. Hop, on régénère. Donc ça, c'est vachement efficace contre les boss où on est en train de morfler un petit peu. Ce qui va arriver rarement qu'on accède. Hop là. Donc vous avez pu voir un petit peu comment c'était assez intéressant. On y retrouve ensuite le bonus de dual Maison Mio, talisman de rajeunissement. Donc ça permet de le faire durer un petit peu plus longtemps. Je vous rappelle quand même que c'est l'un des talismans qui me permet de récupérer pas mal de PV. Donc, vu qu'il dure un peu plus longtemps, c'est encore mieux. On y retrouve ensuite une augmentation d'attaque de mêlée. Alors, ce bonus là, quand on va toucher l'ennemi, vous allez voir qu'il y a un bonus d'attaque qui s'enclenche en haut. En gros, je ne fais pas plus de dégâts au premier coup. Mais le fait d'enclencher un bonus d'attaque en tapant une fois, va faire en sorte que mon deuxième coup va être plus puissant. Et au deuxième coup, on va réenclencher aussi systématiquement un autre bonus d'attaque. Pour le troisième coup, et ainsi de suite. Et les dégâts sont légèrement exponentiels. C'est-à-dire qu'ils montent un petit peu au fur et à mesure qu'on l'enchaîne. Ce qui est plutôt cool. Mais bon, pour ça, il faut qu'ils vivent assez longtemps. Donc là, ensuite, on va retrouver les jambes. Pareil, la vie transférée, la réduction des dégâts. On y retrouve un bonus lors des afflictions auto-restauration. Donc là, c'est assez sympa. Il régénère 180 PV et quelques. Donc il est en dessous du théssme en rajeunissement, mais il n'est pas trop mal non plus. Donc là, quand on subit une affliction de type feu, peu importe, j'ai une auto-restauration qui s'enclenche. Juste un exemple, là. 192 PV. Donc le couple au théssme en rajeunissement, ça remonte assez vite. Même très vite. C'est plutôt cool. Ensuite, on va retrouver la récupération rapide à court de quai. Donc comme vous le savez, quand on se fait briser la barre d'endurance, on reste bloqué sur place. Et bien ici, ça va permettre de réduire ce lave de temps durant lequel on est bloqué. Et donc de pouvoir esquiver un petit peu plus tôt que prévu. Ce qui nous sauve souvent la vie d'ailleurs. On y retrouve en dessous la défense, plus 29 points, j'ai rien d'autre à mettre. On y retrouve l'augmentation de vitesse course, 15%. Ça permet simplement de ne pas courir plus vite, mais de faire en sorte d'accélérer plus vite à sa vitesse de pointe. Bravo. On y retrouve sur les pieds, donc la réduction des légales, la vie. On y retrouve le bonus 0Q augmentation attaque. Donc là, c'est assez intéressant. Si on vide sa barre d'endurance, on a un bonus d'attaque. Ce qui est plutôt sympa. Bref. Ensuite, on va y retrouver... Alors, pour faire une précision avant de continuer. Le bonus 0Q, vous pouvez l'avoir sur deux pièces. Le torse ou les jambes. Vous pouvez par exemple y mettre sur les jambes, bonus 0Q augmentation attaque. Et sur le torse, bonus 0Q augmentation défense. On y se cumule. C'est plutôt cool. Ensuite, on va retrouver l'augmentation de vitesse course. Donc 15% toujours. Ce qui permet d'accélérer plus vite à sa vitesse de pointe. On y retrouve la ténacité. Dégâts à péter. Ténacité, c'est très important. Mettez-le au moins une fois sur votre armure. Pourquoi ? Simplement parce qu'il permet, si jamais on est empoisonné ou si jamais on est en train de brûler, de garder un PV quoi qu'il arrive. Alors attention. Si vous brûlez parce que vous avez été touché par des flammes, il n'y a pas de soucis. Mais ne restez pas dans le feu. Si vous retournez dans les flammes, là vous êtes mort. Clairement. Bref. Ensuite, on va retrouver le bonus après purification, augmentation, attaque. Donc ça, c'est assez intéressant. Si on fait une purification, comme ceci. Hop. Et qu'il y a une zone de Royaume Yokai, on a un bonus qui s'enclenche. Donc je vais montrer sa vie de fin. Une purification, c'est carré et R1 au bon moment. Et là, j'ai un bonus d'attaque. Voilà. Tout simplement, qui dure assez longtemps et qui est quand même assez efficace. Parce qu'il apporte environ 5-6 milliards de dégâts. Alors, ensuite, je vais m'interactiver. Donc, bonus après purification. Alors, je le rappelle, évidemment. On a le talisman de Kekai qui permet de faire une purification automatiquement. Alors, si je l'active, comme ceci. Il y a même temps que je lance un peu de Yukai, comme avant. Bah, dès que je passe dedans, voilà. Un bonus d'attaque, j'ai rien eu à faire. Ce qui permet d'enchaîner l'ennemi aussitôt, sans prendre le risque, que le bonus soit déjambé. Comme c'est le cas du bonus après purification, pic, dégâts, attaque. Qui dure très très peu de temps. Tellement il est rapide, on n'a pas le temps, généralement, de s'en servir. C'est un peu con. Donc voilà, on a fait le tour en ce qui concerne les effets de statue. Les accessoires. Bon, de toute façon aussi, je ne vais pas prendre la peine d'expliquer tout ce que j'utilise. Puisque de toute façon, j'ai déjà expliqué tout ça pendant que je les présentais. Dans l'onglet Nuit Jutsu et dans l'onglet de la jeune lion. Donc on ne va pas s'étaler plus que ça dessus. Donc je pense qu'on a fait tout le tour du build en fait. Si je ne dis pas de conneries, je n'ai rien oublié. Donc j'ai été dans la première compétence CF1. J'ai expliqué tout ce qu'on avait ici. Les stats, c'est fait. Bon, on a tout fait. Côté esprit-regardin, de toute façon, il n'y a rien à dire de plus. Kato reste le meilleur. Et Aya pour ses dégâts dans le dos. Donc je pense qu'on a vraiment fait le tour là-dessus. Donc sur ce, moi je vous ai gardé la petite surprise que vous avez pu le voir de ce fameux double katana. Qui développe toute la défense du build. Ça fait 4 mois que j'attendais de pouvoir le présenter dans cette vidéo. Et pour le coup, c'est fait. On en a enfin fini avec ce build là. Et j'en suis plutôt fier en ce qui me concerne. Parce que franchement, la construction est vraiment pas mal. Et que si en plus l'envie, enfin l'envie plutôt, vous prend de jouer au double katana, vous allez être aux anges avec ce build. Le double katana est quand même puissant. Il fait quand même mal. Et en plus de ça, vous avez une bonne défense. Donc c'est plutôt très cool quand même, je trouve. Mais c'est à vous de voir. Tiens, on va s'amuser. Avant de finir, on va aller s'amuser un petit peu avec. Pour remontrer un petit peu ce qui donne. On va aller s'amuser. Il va falloir l'habitude de jouer avec. Ça fait longtemps que je ne vais pas retoucher au jeu, tu penses. Il fait quand même mal, franchement, en termes de dégâts. Il n'y a pas trois splins. Même si, je crois que je suis plutôt bien le team. Il y a une espèce d'attaque tornade qui est très pratique. Puisqu'elle permet, je le rappelle, de briser facilement les cornes des yukai à cornes. Et comme vous avez pu le voir, de briser assez facilement l'endurance d'un ennemi qui se m'en garde et tout. C'est franchement pas trop mal. Donc essayez de jouer un peu avec ce build. Là, franchement, je pense que vous allez vous faire plaisir. Si je donnais ce build-là, je pense à Kérosan, qui est un fan du katana quand même. Il joue beaucoup avec. Je pense que si je lui donnais ce build-là, ma partie, à mon avis, il devrait bien s'éclater avec. Je pense. Franchement, en termes de défense, d'attaque, ça va. Ouais, franchement, je pense qu'il se ferait plaisir. Je pense qu'il est important. Ah c'est vrai ? J'étais déjà passé une fois ? Ah j'ai oublié ça, c'est con. On va descendre un peu plus bas, pour montrer l'histoire de la corde, mais j'ai complètement oublié que j'étais déjà passé tout à l'heure vite fait une fois. Non c'est pas grave, on va descendre, je t'ai pas prévu. Je crois qu'il y a des cordes, ah bah j'ai pas eu le ton, mais c'est pas grave ça pourrait être pire, ça pourrait être pire, si je m'attende à ça. Bon allez on va terminer sur le boss, histoire de se faire plaisir, voir un petit peu les dégâts que ça fait quand même au double katana. Et puis je conclurai là-dessus, je pense de toute façon que j'ai tout expliqué, ce que j'utilisais. Et je pense que ça suffira. Messieurs dames. Bon bah tu as un maximum de bonus, on va se faire plaisir. T'inquiète pas. Et tu sais quoi, j'ai même en activé un autre, on va passer sur l'autre casque justement avec son bonus d'attaque. Ça va être sympa. Donc 2ème bonus, le 3ème. Toujours des parties je crois. Ouais c'est bien comme ça. Ah quand même. Ouais ça va, c'est plutôt sympa. Ça va. Et bah voilà, sur ce, on va conclure là-dessus. Donc dites moi, bah franchement ce que vous en avez pensé. Voilà, en commentaire. N'hésitez pas. Franchement, même que ce soit un pavé, je prends toujours le temps de lire. Ça me fera plaisir. J'espère que ce build va intéresser quand même des joueurs. Parce que, il est quand même pour moi franchement très intéressant. Il permet, comme je l'ai montré, de faire les abysses facilement pour ceux qui galèrent. Ce sera vraiment l'idéal. Moi je trouve en tout cas de mon point de vue. Alors, n'oubliez pas que pour la grâce de Yamatsumi, on l'achèpera partir du palier 21. C'est là où on commence donc à avoir de l'éterré dans les abysses. Puisque c'est l'équivalent de la voie du sage. Et qu'à partir du palier 31, on passe en voie du Nio. Donc là, pareil, forcément, vous pourrez en avoir. Alors, pour le palier adéquat, j'ai plus le chiffre en tête. Il faut que je regarde sur le document texte où j'ai répertorié tout ça sur mon PC. Puisque je me suis fait un gros document texte avec toutes mes informations que j'ai cumulées, etc. Comme ça, le jour où j'ai besoin de me rappeler quelque chose, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, n'oubliez pas, s'il y a des questions, vous savez me trouver quoi qu'il arrive. Sur les paliers, sur la grâce, la tête ou tel palier, etc. Il n'y aura pas de soucis là-dessus. Donc, pour ça, c'est très simple. Choper des pièces, des armes, tout ça que vous allez crafter sans aucun bonus ensemble. Vous allez les corrompre au palier voulu. Vous faites votre boss. Alors, attention. N'hésitez pas à créer plusieurs armes du même type. Avec le dégâts de compétence adéquat. Moi, par exemple, si j'ai envie d'avoir Yamatsumi sur un katana, et je vais aller dropper, enfin, ou dropper, ou crafter, donc un katana avec le dégâts de compétence ombre flottante. Voilà, un katana qui n'a pas de bonus ensemble. Genre, on va aller faire un petit tour, quand même, vite fait, pour bien le montrer. Genre, par exemple, je vais aller chercher celui-ci. Voilà, qui est là. Vous voyez, il n'y a pas de bonus ensemble. Je vais le crafter comme ceci. Jusqu'à obtenir plusieurs fois l'ombre flottante. Vous voyez, c'est tombé. Donc, pour le coup, si vous n'avez pas trop de matos, pas trop d'or, je le rappelle, vous faites une copie de sauvegarde avant, sans que l'USB, vous lancez votre jeu, vous allez crafter plusieurs armes, pour le coup. Une fois que c'est fait, admettons, vous avez accumulé, je ne sais pas, 2, 3 katanas, 5, 6. L'idéal, c'est d'avoir au moins 3, 4 pour être sûr de ne pas recommencer 50 000 fois. Dès que vous avez ça, vous lancez les habits sur le palier. Vous rentrez, je ne sais pas, admettons, vous devez ressortir au 34 pour avoir au Yamatsumi. C'est un exemple. Vous allez rentrer au 31, vous allez corrompre votre matos, vous battez les boss jusqu'à arriver au début du palier 34. Avant d'affronter le boss du palier 34, vous allez quitter le jeu, faire une copie de sauvegarde sur clé USB. Et là, vous relancez votre jeu et vous battez le boss. Et si vous n'avez pas eu la bonne grâce sur vos armes, au moins sur l'une des 4 que vous avez craftées, vous rechargez votre sauvegarde de la clé à la console et vous recommencez le boss jusqu'à obtenir la bonne grâce sur votre arme. Au palier voulu, tout simplement. C'est pas compliqué quoi. Enfin, dit comme ça. Bref. Donc voilà, pour Tatenashi, je le rappelle, son extension, on l'a dans la mission, le retour de la cale basse dans la région de Mi. La 6ème région. C'est pas compliqué. C'est l'un des ennemis qui le drop, qui va le lâcher de toute façon à un moment donné. Donc vous enchaînez cette mission, vous pouvez la faire dès la voie du samouraï, évidemment. En fin de voie du samouraï, vous y allez. Vous allez choper votre texte, vous allez pouvoir crafter l'armure. Et donc la faire comme j'ai fait. C'est pas bien compliqué. Et pour les armes, bah, comme je disais, hein. Choper des armes, tout simplement, qui ont une compétence qui vous intéresse. Comme ici, lance-vrayer, par exemple. Ou ici encore, que dalle. Parce que j'ai pris au pif, à mon avis. Mais là, c'est pas grave. Je l'avais pris à la base uniquement pour son mode rage. Donc ça, c'est pas le souci. Et de toute façon, je m'en sers pas trop. Mais on verra. À l'occasion, je recraterai peut-être un avec un dégât de compétence. Pour m'amuser un peu dessus. Bah, je suis pas sûr. Parce qu'en fait, tous ces emplacements sont déjà pris. Ou alors, il faudrait que je vire le feu. Je trouve un marteau qui n'a pas d'effet élémentaire. En histoire de mettre ce que je veux. On verra. Là, par exemple, on a le neige au clair de lune. Un clodachier qui est très puissant. Donc, pour le coup, j'en ai profité. Je l'ai mis. Et si on va y retrouver le lion sauvage. Avec le double ton fin, etc. Donc, il y a toujours une compétence très intéressante. Et suffisamment puissante pour que ça soit intéressant. Voilà. Bref. C'est à vous de voir pour le coup maintenant. Faites ce que vous avez envie. Et avec celui de là, vous allez pouvoir crafter ce que vous voulez en terme d'armes. Toutes les utiliser. Normalement. Sans aucun problème. Avec vraiment un minimum d'attaque adéquate. Franchement, il n'y a pas ce plan. Donc, voilà. Petite transition. On a pas mal blablaté pour le coup. Et donc, sur ce petit bonus qu'on peut le voir. On va refaire le panier 999. Alors, je me suis amusé à le refaire juste avant. J'ai fait mes missions bateau. Je l'ai battu du premier coup. Enfin, j'ai battu le double boss du premier coup. Donc, ça fait plaisir en tout cas. Quand on sait que j'ai galéré un petit peu à le faire dans le stream de tout à l'heure. Puisque c'était tout à l'heure. Donc, surpris. Je l'avoue. Mais en tout cas, sympa. Une fois qu'on a la technique, ça passe plutôt bien en fait. Donc là, je vais vous la refaire normalement. Et je vais la refaire après via une autre transition en armes et ventes. Voilà. Puissance maximum. On va voir un petit peu ce que ça va. Allez, on est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah bah je vais essayer de l'achever mais je perds ici, je l'affaiblir, pas être sûr de l'achever. Donc le but c'est d'en tuer le plus vite possible, le mieux c'est d'atteler parce que son adab bouge trop vite, il vaut mieux jouer intelligemment avec lui et pas trop, trop sur le terrain. Alors si jamais vous avez plus de quoi l'affaiblir, il y a toujours des objets pour remonter les talismans, je le rappelle. Genre vite fait, je ne suis pas sûr à t'en montrer, la brosse sacrée, c'est plutôt pratique. Alors c'est un peu risqué, mettez le avant évidemment, il reste plutôt sympa. Voilà comme ça, on l'affaiblit. Je vais remonter mon délice. Ah ouais, ça permet d'être tranquille ce build, c'est assez lame en fait, quand on les regarde. Bon allez, il y a pas ça, je suis sérieux, parce que je monte un petit peu plus ça, mais il y a force, il finit par faire voir. Il faut avec mes chiens avec lui. Alors il faudrait faire ça. Allez, on rapproche lui. Et bah il est mort, c'est la place. Donc je rappelle que le but de ce build, quand même, l'accès sur Tatenashi et Yamatsumi, était de montrer qu'on pouvait donc bel et bien faire un build vraiment du début de la voie du Samouraï, qui tiennent jusqu'en fin de voie du Nioh et dans les Abyss. Bah c'est fait. Vous pouvez le voir, j'ai fait un double boss. Quand même le 999e pallier. Double boss, sans army vente quand même. Ce qui est pas mal. Alors le but, c'est quand même de tuer l'un des deux le plus vite possible. Sinon vous allez être sérieusement emmerdé, même avec un build défensif. Faut pas se loyer. Mais franchement, quand on voit ça, c'est quand même magnifique, je trouve. Sans déconner. Quand je vois tous les gens qui ont été obligés de le faire en army vente. Et en critique à l'époque, pour ceux qui l'ont fait à ce stade là. Et franchement, moi ça me fait plaisir de le faire de cette façon. C'est vraiment pas mal. Alors, comme je le disais. Pour ce qui est, hop. Allez, refais un tour là. De la brosse sacrée. N'oubliez pas, ça remonte les talismans. Mais mettez ça dans ce cas dans les emplacements rapides. Vous puissiez vous en servir pendant le combat sans passer par là quoi. Et à contrario, pour ce qui est, donc, des objets n'est déjà. Courses du tigre, etc. Il faudra aller chercher. Alors, il faut que je la retrouve. La boîte. Allez, bon. La boîte de shinobi. Ce qui est plutôt pas mal. C'est la même chose en fait. Et tout ça, on va accumuler pas mal d'ailleurs au fur et à mesure. En avançant du début de la voie du samurai jusque dans la voie du nio. Donc, c'est plutôt sympa. Nouvelle position. Donc, ici. Voilà. Toujours Pellier 999. Contre Date et Sanada. Donc, ici. Pour aller le faire en armament. Comme je disais juste avant. Et puis, pour le coup. Ben. C'est parti. Viens venir. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'ils vont prendre quand même assez cher. Logiquement, au moins l'un des deux. Date, à mon avis, va morfler. Parce que toute façon, sur l'armament. Je le one shot presque. D'entrée du jeu. Ce qui va être plus chiant, c'est un Sanada. Sanada, comme il est en armament. Franchement, ça va être chiant. Ça va être très très chaud. Ah tiens, j'ai pas eu de bonus. J'ai pas de bonus attaque. Comment ça se fait ? Ah, ok, ok. Ah, ici, je mets pas le bon casque. Ça va pas le faire. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Donc là, on est parti. Attends. Hop. Alors, on est parti. Sou你好. Ça fait beaucoup. J'ai pas le tout. C'est parti. Il vaut mieux qu'il soit en type vent mais qu'il monte en l'air comme ça sera beaucoup plus simple. Si il est en type feu par contre ça n'aurait pas été la même, j'aurais un peu plus galéré. Il aurait peut-être même cassé dans la miande parce qu'en type feu il est vraiment pénible, il est très pénible. D'un côté il est hyper facile je trouve en type vent même si c'est chiant quand il fait sa rafale devant et tout. Mais il est vraiment facile alors que quand il est en type feu il traîne beaucoup plus au sol et il a tendance à nos rocher jusqu'à 3 fois de suite et tout. Il est vraiment c'est chiant, il fait du gros dégâts, il prend cher mais il fait du gros dégâts. Donc voilà, ça c'est fait, c'était pas bien compliqué. Donc sur ce, moi je vous dis à plus, j'espère en tout cas vous aura apprécié ce build. Et je vous le conseille fortement pour ceux qui galèrent parce que franchement pour moi il reste excellent. Vraiment dans tous les sens du terme. J'ai ce qu'il faut en attaque et j'ai vraiment ce qu'il faut en défense. Et quand on me gère bien, on n'a aucun souci là-dessus. Tout simplement. Donc moi je vous dis à plus. Ciao tout le monde. Ah ça pique ça hein. La soirée. Putain le chiza comment il a été méchant là. Oh putain. T'es une salope. Faut pas que tu sois. Oh putain, le pauvre. Voilà. Oh ouais, c'est la clé de B4 là tiens. Putain ça a été méchant. Ah ça c'est pas cool. Ah t'as cru là. C'est la manche. On va être surfeur là. On va. En. 他们 dans les sens. C'était l'écran la transformationnnest ? Alors... Ah ouais ? C'est tel un cransteilais ? En. Seule, c'est pas vrai ? Oh waier ! C'est parti, c'est que j'ai joué pour le planter. Et bien voilà, trop facile. Putain les pauvres, sérieux quand même. Je commence à les maîtriser là. Ah c'est classe. Bon, on a pu voir en tout cas l'utilisation des doubles katanas. Le Kuzar également aussi qui était vigilant. Franchement, sans déconner, je ne m'attendais pas à pouvoir déboîter. Comment c'est de la thème à nous amener d'entrer comme ça ? Franchement, c'est beau comme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada